Comment on incite alors à s'installer à fourmis, par exemple ? Pourquoi on incite ? Alors je vais vous dire, c'est très simple. De médecins ? Vous dites aux médecins, vous allez faire des consultations, vous allez faire des actes, mais vous n'allez pas vous occuper des papiers. Vous n'allez pas vous occuper du secrétariat. Vous venez, vous faites vos actes. Vous avez vos horaires terminés. Vous pensez que ça suffit ? Ah ben je vais vous dire, ils ont vraiment envie de faire, les médecins, moi, je veux dire, bon, c'est un dossier sur lequel je suis très impliqué, les médecins, ils ont vraiment envie de faire de la médecine. Ils n'ont pas envie de faire des papiers de la caisse primaire d'assurance maladie. Ça veut dire un accompagnement alors ? Alors on les accompagne, nous. Ils ne gèrent que leurs actes. Ensuite, vous passez, pour même pas l'encaissement de consultation, les papiers leur reviennent, ils sont informatisés, ils ont tout ce qu'il faut. Il faut les alléger. On a des professionnels, on n'en a pas beaucoup, et il faut qu'ils soient bien utilisés. Les collectivités territoriales qui viennent au secours de la médecine, ça c'est une solution ? Ben c'est super, et puis vous venez compenser les manquements... On est complémentaires. Non, non, vous êtes trop modeste. Vous vous organisez en local, ce qu'au niveau national, un ministère de la Santé est incapable de mettre en place, ou en tout cas même incapable de communiquer dessus. Et ce que vous faites, c'est très bien, de toute façon, quand on s'intéresse sérieusement à l'organisation du système de santé, et avec M. Moyel on en a parlé, il y a forcément cet aspect, ce regard de régionalisation. Ben vous, vous le faites, voilà. Aujourd'hui c'est jusqu'à 30% du temps d'un médecin, l'administratif dont on parle, vous imaginez, ce que ça peut être comme gain de consultation. Donc c'est absolument fondamental. Philippe Amouyel, c'est une solution que l'État, que les collectivités territoriales mettent la main à la poche, financent les structures, l'administratif ? Je pense que chaque région a des particularités en matière de santé, de risque, de demande de soins. Donc c'est vraiment au niveau régional, ou au niveau départemental, quelle que soit l'échelle, au niveau de bassin de vie. C'est très en demande, alors parce qu'effectivement, le niveau de l'espérance de vie est très basse. Oui c'est ça, mais tout à fait. Mais la particularité, c'est que qui mieux qu'un maire, qui mieux qu'un président de conseil général, connaît cet environnement ? Vu de Paris, je pense que les solutions qui vont tomber ne seront pas forcément adaptées. Pour ce qui est de la répartition des médecins, en effet, il y a des déserts médicaux, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aller s'installer à Fourmis ? Moi j'ai l'exemple d'un interne qui a voulu, mais parce qu'il était Fourmis, son père était un médecin généraliste à Fourmis, il est allé à Fourmis. Mais si c'est interne, il n'avait pas eu la faculté de médecine de Lille, il serait allé à Marseille, il serait allé à Bordeaux, il ne serait jamais revenu à Fourmis. Donc ce qu'il faudrait, c'est le sens de cette régionalisation. Aujourd'hui, le concours de sortie des internes, il est national. C'est-à-dire que le premier, il choisit ce qu'il veut, s'il veut rentrer à Lille, il peut. Le dernier, il est choisi par la ville et il est choisi par la spécialité. Donc si on re-régionalise en concentrant les internes près de leur région d'origine ou de leur externat, ça ne les empêche pas de partir, on aura beaucoup plus de chances de mieux équilibrer dans les territoires le nombre de médecins à différents endroits et ne pas avoir forcément des concentrations et des gens qui vont quitter la région. On a aujourd'hui, après l'internat, un déficit. C'est-à-dire que les médecins qui sont venus se former à Lille soit repartent dans leur région d'origine, soit partent ailleurs de toute façon. Quand on compare à PACA, PACA a trois fois plus d'arrivées de médecins que nous et de nouveaux internes. Le ministre a parlé aussi des assistants médicaux qui peuvent justement un peu aider pour l'administratif. Ça vous y êtes favorable ? Non. Non, mais on peut prendre tout ce que propose le ministre, ça ne va pas. Non, les médecins généralistes, ils veulent qu'on augmente leur tarif de consultation pour ensuite organiser du temps de secrétariat s'ils en ont besoin. Voilà, c'est tout. Donc en fait, des assistants médicaux avec une aide financière dont la pérennité est dépendante de la convention en cours, ça veut dire qu'en fait, l'exécutif communique beaucoup sur le fait que c'est financé. C'est assurément financé la première année, les deux, troisièmes aussi, mais après, ça devient plus hypothétique. Les médecins, ils ne veulent pas ça. Ils veulent comme... En fait, ils voudraient être autonomes dans l'organisation de leur temps de secrétariat. Juste pour rappel, aujourd'hui, ils sont à 26,50 euros. La moyenne européenne, c'est 50 euros. Voilà. Donc quand Frédéric Valtoux et Thomas Fatome, directeur de l'ACNAM, proposent 30 euros, ça va, c'est pas une offre de grands seigneurs. Rapidement, la taxe Lapin, c'est quelque chose aussi de positif ? Ben oui, quand même. On perd, je ne sais pas combien de millions de consultations. C'est encore de la place perdue pour des gens qui en auraient besoin. C'est le principe des systèmes d'information. Vous sélectionnez plusieurs rendez-vous et puis vous allez à celui qui vous intéresse le plus. Ça, c'est pas possible parce que ça bloque les créneaux. Donc il faut absolument stopper ça.